C'est pour la transition ? Mais oui, c'était pour la transition, évidemment. Florian Thauvin, notre titulaire, évidemment, au poste délier droit. Vous allez voir ses statistiques. Max a déjà, avant même d'avoir vu les notes, il sait qu'il est 3ème. C'est ça, l'expérience des grilles, 5,9. Tiens, c'est la même note que Payette. Il est derrière parce qu'on a les centièmes, les millièmes. D'accord. 74% du temps joué pour Florian Thauvin. Un quart. 26 vues. 18 passes. Voilà, ça fait mal. Costos, hein. Costos mitrouglou. Voilà, Thauvin. Et vous allez voir sa doublure, évidemment. Youssouf Sari, 2% du temps de jeu. Je crois que c'est 116 minutes pour être exact. 4,5. Il a, disons-le, il n'a pas été noté sur le match où il fait une passe décisive et où il crée un pénalty, puisqu'il n'a pas joué 30 minutes. C'est ça. Il aurait été mieux noté, du coup, forcément. C'est ce qui est un peu traître pour lui. Parce qu'au final, je crois qu'il est noté que sur un match. Et de mémoire, c'est à Epinal. Voilà, en Coupe de France. Son premier match. C'était difficile pour lui. Alors que derrière, il y a eu, par exemple, cette rentrée contre Bourg-en-Bresse, qui était beaucoup plus intéressante. Et malheureusement, il n'est pas de la petite injustice. On commence sur Thauvin, messieurs. Et après, on passera peut-être à la doublure, si vous le voulez bien. Thauvin, pareil, en cas de grosse offre, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a vu le président aéro qui dit même à 80 millions, on ne le fait pas partir. Qu'est-ce qu'on fait de Thauvin, Max ? Tiens, puisque tu es le monsieur qui peut amener les gens à l'aéroport depuis le début de l'émission. De toute façon, de manière générale, je te répondrai quasiment pour n'importe quel joueur. Selon l'offre, je me poserai toujours la question. Après, évidemment, comme le disait Romain tout à l'heure, aujourd'hui, tu as des Rami, tu as des Payet, tu as des Gustavo qui, avec un âge assez avancé, de toute façon, tu n'auras pas de grosse offre. Donc, il faut les garder. Lui, Thauvin, moi, je serais quand même, évidemment, de le positionner au centre du projet. Là, pour le coup, c'est un joueur que je voudrais garder. Mais après, si on arrive et qu'on te met une somme que tu ne peux pas refuser... Oui, aujourd'hui, on parle plus d'une prolongation de contrat, mais on ne sait jamais. Liverpool achète fait Kier 70 millions. On est dans ce type de joueurs, non ? Par contre, prolongation de contrat, moi, je ne suis pas fan. Enfin, il a prolongé son contrat l'an dernier. Je me dis, bon, tu vois, même si, effectivement, cette année, il a franchi un cap, il a fait encore plus, voilà, prolongation de contrat chaque année. Là, du coup, il est lié encore, voilà, il y a du temps. Si c'est le revaloriser encore une fois, je ne suis pas forcément... Francis, c'est toujours pareil, dans l'optique du budget. On va demander à Francis, du coup, qui a tenu les cordons de la bourse. Alors, moi, je pense que Thauvin a fait... On revalorise ou pas ? Attends, je pense qu'il a fait une très bonne saison, si tu veux, sauf pour les grands matchs. C'est pas fort. On l'a moins vu. Donc, ça veut dire qu'il faut encore qu'il ait une petite progression, mais je pense qu'il peut l'avoir. C'est pas... Il faut qu'il ait une expérience un peu de ses grands matchs. Oui, il peut l'avoir. Maintenant, je pense aussi, comme Romain, qu'il faut faire un projet autour d'un joueur, quoi. Bon. Donc, sauf à proposition... Alors, c'est vrai que si on me dit 70 millions d'euros, je calcule, hein. Bon. Mais après, il faut aussi se dire, 70 millions d'euros, OK. Quand je les ai dans la casse, j'en fais quoi ? J'ai qui ? Voilà. Mais tout ça, les téniciers, ils ont travaillé. S'il y a quelqu'un derrière où on dit, tiens, celui-là, tu peux lui faire confiance, etc. On ne peut pas... Moi, je dis 70 millions. Je suis pour. Par contre, je me dis, quelle est la solution derrière ? Si on prend des risques sur une solution et qu'il reste 50 millions dans le tiroir 15 et qu'on ne sert pas, ce n'est pas la peine. La différence, par exemple, parce que le parcours, la dernière fois que l'homme avait atteint la finale, derrière, on avait vendu notre meilleur joueur, c'était Didier Drogba. La différence, c'est que l'équipe, à l'époque, reposait sur Drogba, ou quasi-exclusivement sur Drogba, il y avait aussi Fabien Barthès dans les cages, alors que là, l'équipe ne repose pas sur Thauvin. On l'a bien vu, d'ailleurs, pour l'élection Romain Dufault-Saint-Dors, il y avait Thauvin, Payette et Louis-Oustavo. Louis-Oustavo est en deuxième position dans un mouchoir de poche. Donc, tu te dis, ce n'est pas non plus... Là, si tu perds Thauvin, face grosse offre, au final, tu as un poste à reconstruire, tu n'as peut-être pas tout à... Non, non, tout à fait. Mais il faut savoir qui dans ce poste. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'au moment de l'OM, il faut connaître quelles sont les solutions qu'il y a derrière. Pour moi, tu as raison, il faut anticiper à ce niveau-là. Ce que je me dis sur Thauvin, c'est que là où c'est clair, là où au final, on a de la chance, c'est que les clubs qui mettent 70 millions, c'est aussi les clubs qui peuvent l'intéresser, lui, mentalement. C'est-à-dire que lui, il va quitter l'OM pour un très très gros. Sinon, il reste à l'OM, il est très bien à l'OM. Est-ce que l'OM peut refuser 70 millions pour Thauvin ? Peu, Jacques Henri Hérault a fait une déclare en disant 80 millions, j'écoute même pas. 80 millions, même si tu ne veux pas écouter, tes oreilles, elles souffrent quand même de force. Comme disait Romain, il y a quand même deux paramètres. Il y a le paramètre joueur aussi. C'est-à-dire que si il tient 70 millions et que c'est Liverpool, et que le joueur, il double son salaire et qu'il lui dit, ça veut dire que le joueur, il va venir taper à la porte, il dit un bon président, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a deux paramètres importants. Je l'ai déjà vécu. Ah oui, tu peux nous donner la lune ? C'est Doukaïta, des joueurs comme ça. Et qu'elle avait été ta décision ? Par exemple, c'est Doukaïta, je l'ai déjà dit, il était en fin de contrat. Et il a eu, je veux dire, à la grandeur de nous dire, je prolonge un an et je m'en vais. C'est beau ça. Voilà. Et des cas, tu disais Tonivarel. Tonivarel, c'est quand il était parti à Lyon. Il a eu une saison un peu... Parce que la saison où on est champion de France, après tous les joueurs ont été sollicités. Après, il y en a qui ont plus ou moins, on va dire, d'intelligence de la tête sur les épaules. Après, il a été sollicité par Lyon. On n'a pas pu le retenir. On a fait le maximum pour avoir la meilleure somme. Mais toujours en se disant que Tonivarel, il avait marqué des buts. Mais est-ce que ce n'est pas la saison où il est le meilleur ? Et est-ce que l'année prochaine, il va nous faire... Si on le bloque, il va aller la vie. Quand tu dis ça, est-ce que tu penses que c'est la même chose pour Thauvin ? Peut-être. C'est pour ça que je vous dis, voilà, peut-être. Kader ? Bonsoir. Vu de ce qu'il a montré, moi, je le garde. Forcément, sur l'intérêt, il a une aisance technique. Je ne pose même pas la question. Non, non, parce que si tu veux faire une... Tu as de compétitif, bon, déjà, il faut le garder. Et puis si tu le fais partir, tu prends qui derrière ? OK. Il faut voir d'où vient l'offre et puis aussi, il faut voir dans le temps. Parce que, voilà, si l'offre arrive de but, les transferts du Bayern, Ribéry au Bayern, c'était très tôt, on pouvait anticiper. Si Thauvin, c'est une offre à la mi-août, c'est non sûr. Doublure, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute ou est-ce qu'on recrute un joueur à droite, un joueur à gauche ? Est-ce qu'on recrute un Elie qui peut faire droite et gauche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'aimerais un attaquant, en fait. J'aimerais un attaquant qui peut jouer sur le côté. Voilà. Moi, pour moi, Karl Toko et Kambi. Voilà, Karl Toko et Kambi, à droite, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. À gauche, devant. Officiellement, c'est à Doublure de Thauvin. Mais en vrai, tu vas aussi pouvoir le faire jouer à gauche. Tu vas aussi pouvoir le faire jouer dans l'axe. Voilà, pour moi... Un buteur, quoi. Voilà, un attaquant de côté qui rentre comme l'était Mamadounian quand tu allais le chercher. Comme NJ. Voilà. Moi, j'aurais plutôt une surprise, tu vois. Un joueur prometteur qu'on ne connaît pas, mais qu'ils soient allés chercher quelque part. Il y a sauf ça. Mais non. Bon, après, je n'ai rien contre Soussari, mais on ne l'a pas assez vu non plus. C'est un peu comme Karkurokia, lui. Voilà. C'est pareil. Il a joué quatre matchs, quand même. Quatre rentrées en jeu. En Coupe de France. Il a joué, ouais. En Coupe de France. C'est le problème de la formation. Donc, on en revient à la question. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire rentrer comme joueur ? Moi, je ne peux pas dire s'il a vraiment la qualité pour progresser ou pas. On ne l'a pas tellement vu. Alors ça, par contre, il rentre. Je pense que c'est le joueur qui peut être prêté. Parce qu'il a été vu un peu. Il a été un peu vu. Il peut être prêté. Il est allé en deuxième division. Et c'est un poste offensif. C'est-à-dire qu'un poste offensif, il y a plus de turn-over. Notamment sur les Ligue 2 et les Nationales. Tu prends un joueur offensif en te disant, même s'il n'est pas titulaire, il peut rentrer, il peut faire la décision. Et après, il peut basculer la hiérarchie. Alors que Roca, par exemple, qui est arrière gauche, qui est latérale gauche. Il y a un plus gros risque. Latérale gauche, c'est les postes où tu as les gros gnards, tu as les hommes de club. Et va chercher à Pau ou quoi que ce soit. Non, le latéral gauche de Pau, je ne le connais pas. Non, non, Jussouf, c'est le type de joueur qui peut te mettre le feu en dix minutes. C'est un joueur assez explosif, très technique, qui sent le foot. C'est un joueur très intéressant. Je pense que ça peut être une bonne chose pour lui que de le prêter. De le prêter, qui serviront encore un peu plus, qui le plus de temps de jeu. Ok, messieurs, on va rester sur les côtés, puisqu'on va passer à gauche. Merci. Merci.